Avec cette résolution, le Parlement a l'occasion de se placer du côté des citoyennes et citoyens. Grâce au travail de centaines d'associations et de bénévoles, 1,4 million de signatures ont été collectées à travers l'Europe pour demander la fin de l'élevage en cages. Le traité de l'Union européenne reconnaît les animaux comme des êtres sensibles. Pourtant, 300 millions d'animaux sont encore élevés dans des cages. Ce sont notamment des poules, des cochons, des lapins, des canards ou des oies. La plupart ne toucheront jamais le sol de leur vie. Ils ne verront jamais la lumière du jour, si ce n'est lors du transport qui les amènera vers l'abattoir. Il est temps de mettre notre législation sur la protection des animaux en adéquation avec les valeurs que nous prenons. La résolution va dans le bon sens, mais elle échoue à donner un objectif clair, celui de la fin des cages en 2027. C'est pour cela que je vous appelle à voter en faveur des amendements qui ont été déposés par le groupe des Verts. Gandhi disait que l'on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. L'Union européenne se grandirait en votant dès aujourd'hui pour sortir de l'ère des cages. Merci. 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 Merci.